... Il est temps d'ouvrir les réserves. A l'étage, l'espace qui accueillera les expositions temporaires a été transformé en atelier. J'ai encore beaucoup de tableaux à transporter, déballer, bichonner, accrocher. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça avance, ça avance. Une à une, les oeuvres retrouvent la lumière et font l'objet d'un examen minutieux, car c'est sous son meilleur jour que chacune doit être présentée. Il faut faire un premier constat de l'oeuvre et voir ce qu'il y a à faire, s'il y a un dépoussiérage, un décrassage ou des petits repas désaccordés qui sont plus haut ton, donc les améliorer et revenir s'il faut, si l'aspect du tableau est trop mat ou trop irrégulier. Il y a des petites choses comme ça. Je suis en train de retoucher toutes les petites zones blanches qui attirent l'oeil pour rendre l'ensemble plus homogène, que l'oeil ne soit pas attiré par des petites lacunes. Donc c'est une remise en état de présentation. 250 à 300 peintures du 15e au 19e vont ainsi passer entre les mains expertes de 12 restaurateurs avant de rejoindre leur cimèse. Un travail de fourmi à l'instar de celui de deux photographes parisiens spécialisés dans le cliché d'oeuvres d'art. Ils sont venus numériser chaque oeuvre, des clichés destinés aux nouveaux guides des collections du musée bizantin. Super, on voit le grain de la toile. On a une super définition. Avec ce système de prise de vue, on a une définition qui peut tirer 4 fois la taille du tableau sans problème. Il faut être très patient, il faut être méticuleux. Il faut être constant dans la production. Parce que les gens en interface derrière, comme les imprimeurs, il faut qu'ils aient aussi une constance. Si vous n'avez pas cette constance-là, c'est dramatique. Vous avez des catalogues qui vont partir son, partir danse, partir rouge, partir vert, c'est horrible. Nous, on a cette rigueur-là. Et souvent, les gens qui ont travaillé, qui ont fait les photos, redécouvrent, entre guillemets, leurs objets. Genre, waouh, c'est incroyable. Au rez-de-chaussée aussi, c'est le grand déballage. La collection des lapidaires est en cours d'installation. Tous les objets ont été restaurés. On les redécouvre, on redécouvre leur teinte d'origine, on redécouvre la couleur de la pierre, les aspects très chauds d'un certain calcaire. Là, si on redresse de 5 000, 6 000, on gagne nos 8 000 qui nous manquent d'aplomb. C'est ce que tu vois là ? Oui. Pour du gros lapidaire comme ça, c'est vrai que c'est déjà une bonne journée. À tous les étages, les équipes ont un emploi du temps chargé. 1 200 pièces sont à installer dans le nouveau musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon.